C'est parti pour la Martinique à la rencontre d'une grand-mère que je ne connais même pas. En fait, depuis qu'elle m'a écrit, je n'arrive plus du tout à travailler. Mon patron, M. Jolar, est furieux. Évidemment, ce n'était pas le moment. J'ai ce parfum à finir, tout le monde l'attend, le concours est dans 15 jours. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je pars. Mais qu'est-ce que je fais dans cet avion ? Excusez-moi, vous allez oublier ça dans l'avion. Oh, gardez-le, je n'en ai pas besoin. Merci. Je me présente, Sophie Berleau. Enchantée. Et voilà mon mari Franck. Bonjour. Enchantée. Moi, c'est Agnès Merline. Qu'est-ce qu'elle est belle. La bague ? Oui. Je tiens beaucoup. Elle appartenait à mon père. Arrêtez-vous. Ah, Fran, non ? Vous ne pouvez pas faire attention, là ? Je voudrais m'excuser. Qu'est-ce que c'est turbulent à cet âge-là ? Vous avez des enfants ? Non ? Mais vous ? On est en voyage de noces. Et je crois que les Antilles, c'est vraiment le meilleur endroit pour... Alors, tous mes voeux. Merci. Puisqu'on est sans, même hôtel, on n'a qu'à prendre le même taxi. Ah, pourquoi pas, c'est gentil. De toute façon, j'en peux plus, là. Faut que j'aille me coucher. Je suis creuse. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais rendez-moi mon sac ! Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Allez, dépichez-vous, mademoiselle. Votre grand-mère vous attend. Mais attendez, mais revenez ! Revenez, mais dès lors, j'appelle la police ! Mademoiselle, je suis Léopold, l'intendant de voie cassée. Allez, venez. Mais comment avez-vous su que j'allais prendre cet avion ? Même moi, je ne savais pas que j'allais prendre cet avion. Mais comment avez-vous su qui j'étais ? Nous sommes sur les terres de voie cassée, la propriété de Madame Mariette. N'ayez pas peur. Ben, j'ai pas peur. Comment est-elle ? Madame Mariette ? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Arrêtez ! Arrêtez, arrêtez ! Vous êtes des bautours ! Je vais vous plumer ! Vous êtes des bautours ! Laissez-la. Oh, oh, ça va pas ? Portez ! Allez ! Foutez le camp ! Hé, doucement, papy. On y est pour rien, nous ? Maître Baudino, huissé de justice. Laissez ces hommes faire notre travail. Non ! Ces meubles ne sont plus à vous. Si ! Je vous préviens. Je reviendrai, et cette fois-ci, avec des gendarmes. Foutez le camp ! Foutez le camp ! Léopold ! Madame Mariette est à la clérière. Elle vous attend. Mouvelle manière, n'est-ce pas qu'à mauvais manière, moi. Allez, foutez le camp ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est la même, n'est-ce pas? C'est la même, n'est-ce pas? C'est pas possible, mon père ne vous connaissait pas. C'est ce qu'il t'a dit, mais la vérité c'est qu'il a habité ici avec ta mère et moi pendant plus de 7 ans. Mon père ne m'a jamais menti, c'est vous qui mentez. Non ma petite fille, ton père a quitté la Martinique quelques jours après que ta mère soit morte en te mettant au monde. Ma mère est morte quand j'avais 6 mois. Elle s'est noyée, elle a eu un accident de bateau en faisant de la voile en métropole. Non mon enfant, ta mère est morte ici. C'est là qu'elle repose. C'est pas possible. C'est pas vrai. Tu m'as menti. Oui, il est là, je m'en occupe. Non, pas du tout. Si j'avais su que c'était une femme, j'aurais jamais accepté le secours. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. À plus tard. Eh, viens. On bouge de là. Viens t'asseoir près de moi. L'odeur de l'ensemble te gêne pas ? Non. Tu crées des parfums, tu dois avoir l'odeur insensible. Ah, parce que vous savez ça aussi. Pourquoi vous m'avez fait venir ? Ben tu sais, il y a une dizaine d'années, je t'ai l'égué Boacassi. Ça c'est ton titre de pour vous aider. Oui. Ne dis rien. Aujourd'hui, la terre de nos ancêtres est menacée. Le domaine va être mis aux enchères dans dix jours. C'est pour ça que vous m'avez fait venir ? Plus calme, mon vieux. Vous ne voulez pas voir à quoi va ressembler la future romerie ? Elle a de la gueule cette usine, non ? Évidemment, on va être obligés de raser tout ça. Dégage la case. Dégage ou je t'envoie en enfer, la case ! Vous n'êtes pas encore parti ? Vous n'avez rien à faire ici, la case. Foutez le camp, vous êtes encore ici chez moi. Chez vous, ok. Mais profitez-en bien. La semaine prochaine, Boacassi sera à moi. À peine la vente aux enchères bouclée des bulldozers raseront cette adroine. La case, je vous préviens, je ne vois rien et un accident est bien vite arrivé. Arrêtez ça, Mariette. Gardez plutôt votre énergie pour faire vos bagages. Vous avez fait venir de l'aide ? C'est bien. On n'est jamais trop nombreux pour déménager. Et c'est qui, c'est la case ? Un riche industriel qui a des appuis politiques importants dans l'île. Il veut raser Boacassi et construire une usine ultra moderne. Et il est prêt à tout bruit arrivé, le salaud. À force de ma gouille, il a conduit la plantation à la faillite. C'est une catastrophe. Allons nous asseoir, je suis fatiguée. Tu vas pouvoir goûter le rhum du domaine. C'est le meilleur de l'île. Non, non, merci. Agnès, il faut que tu m'aides à sauver la terre de nos ancêtres. De mes ancêtres ? Ah non, non, ça c'est votre vie, c'est pas la mienne. Vous êtes ma grand-mère, d'accord, mais... Tout ça, là, le domaine, vous, ça m'est complètement étranger. Ça ne veut rien dire pour moi. D'ailleurs, à partir de maintenant, même mon père est devenu un homme. Non, tu ne peux pas dire ça. Ah oui ? Alors pourquoi tous ces mystères, ces mensonges ? Pourquoi vous avez gardé le silence pendant 40 ans ? J'avais fait une promesse à ton père. Une promesse ? Quelle promesse ? Il voulait te protéger. Mais me protéger de quoi ? Voilà. C'est tout ce que vous avez à dire ? Merci. Écoutez, je crois que j'en ai assez entendu. Et puis de toute façon, c'est trop tard, parce que moi, j'ai fait ma vie sans vous. Voyez, j'ai pas besoin de vous. Mais moi, j'ai besoin de toi. Je suis désolée. Il faut que je rentre à Paris. Il y a des tas de gens qui comptent sur moi. Je dois finir ce parfum. C'est vital. Ma vie est à Paris. Non, Agnès. Attends. Tu crois sincèrement que tu vas pouvoir recommencer ta vie comme avant ? Oh, c'est pas vrai. Mais où sont mes affaires ? Ah, vous pouvez m'expliquer ? Je suis une séancière. Pardon ? Agnès, tu es la petite fille d'une devineresse. On en a déjà parlé, Gilbert. Écoute, on n'est plus des gamins. Ce mariage serait juste un moyen d'officialiser notre relation. Tu tiens à moi, non ? C'est pas la question. Tu sais ce que je veux. Bois cassé. C'est si important pour toi, ce domaine. Qu'est-ce que ça ? Il sera bientôt à nous. C'est comme si c'était fait. Oh, non, je vous écoute, monsieur Jolard. Non, pas du vaudou, du quimboy. Quimboy. Vous savez, c'est une femme seule, vieille. Elle m'a fait de la peine. Elle est à moitié aveugle et je lui ai promis d'aller parler au juge. Oui, après, je rentre. Mais ne vous inquiétez pas, arrivage sera prêt à temps. Je vous promets. Allez, au revoir. Bon. Tu n'es pas loin. Il te manque juste une petite touche de couleur. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un cocktail en bas, vous venez avec nous ? Allez, venez, on est sous les tropiques quand même. Non mais oui, ça vous fera du bien. Vous avez le droit de vous détendre un peu. C'est que... Bon. Oui, je crois que vous avez raison. J'en file une robe, je vous rejoins. Super. Qu'est-ce que... Avocat, paraffine... Qu'est-ce que ça peut être ? Il y a l'odorat, je ne sors rien, moi. Ah, c'est parce que c'est mon métier, je crée des parfums. Vous êtes née ? Oui. Ça, c'est la première fois que je rencontre un. Enfin, on dit quoi d'ailleurs ? On dit un ou une. Comme vous voulez. Dans quelques jours, nous poserons la première pierre de cette usine. La Martinique a toujours été une terre d'accueil, ouverte à tous ceux qui ont l'esprit d'entreprise. Et plus encore à ceux qui ont de l'argent. Je plaisantais, bien sûr. Nos amis canadiens l'ont rencontré. Mais assez de discours pour ce soir, car l'heure tourne. D'excellents petits fonds vous attendent et le ponche réchauffe. Et pour conclure, chers amis et actionnaires canadiens, je vais vous faire une promesse. Grâce à vous, le rhum industriel de bois cassé remplacera bientôt le sirop d'érable dans les foyers canadiens. Non seulement vous apporterez du soleil et de l'exotisme dans votre froid pays, mais en plus, cela fera de vous des hommes riches. À notre collaboration, qu'elle soit la plus fructueuse possible. Vous n'allez pas un peu vite en besogne, la case ? Tiens, Mariette envoie ses espions. Si j'ai un conseil à vous donner, restez en dehors de tout ça. Je n'ai aucun conseil à recevoir de vous. Excusez-moi. Allô ? C'est comme je vous le disais, madame Mariette. Les machines, ça n'aime pas dormir. Quand ça ne marche pas, ça s'abîme. Même les esprits ne peuvent plus nous aider. On n'a plus de clients, plus d'ouvriers, et maintenant plus de machines. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Moi, il faut que je rentre à Paris, je dois absolument finir ce parfum. Je comprends. Il fait frais. Pourrais-tu aller chercher mon châle ? Il est dans la chambre du fond. Oui, oui. Il est dans la chambre du fond – il est dans la chambre du fond. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était deux jours avant ta naissance. Il s'aimait passionnément. Il n'y a jamais eu de châle ici, n'est-ce pas ? Non, mais je voulais que tu voies cette chambre. C'est ici que ta mère est morte en te mettant au monde. Je sais que pendant quarante ans, je n'ai pas été là pour toi. Et je le regrette. Je sais aussi qu'il est bien tard. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux faire, c'est te rendre ton passé. Maintenant, libre à toi d'en faire ce que tu veux. Tu te rends compte ? C'est la première fois que je te parle comme ça. Je n'arrive pas à croire que tu sois là, Cyprien. C'est dur, tu sais. Je me sens tellement seule. Je ne peux pas partir comme ça. Je vais à peine te retrouver. J'ai réfléchi. Il faut qu'on parle aux ouvriers. Alors, tu restes ? Tu m'as demandé de t'aider. C'est ce que je vais faire. Et ton parfum ? T'inquiète pas pour ça. Monsieur le juge, le rhum de bois cassé est l'un des derniers sur l'île à être de fabrication artisanale. Vous ne pouvez pas le laisser disparaître comme ça, sans rien faire. C'est votre patrimoine. Vous devez le défendre. C'est vrai qu'il est excellent. Vous voyez, c'est un domaine familial. On ne peut pas le laisser à des mains étrangères. Des mains pas très propres en plus. Nous ignorons encore qui sera la nouvelle acquéreur. Tout le monde le sait. Il a payé tous les autres pour être le seul acquéreur. Comme ça, il aura bois cassé pour une bouchée de pain. La case n'est qu'un vautour. S'il vous plaît. J'ai accepté de vous recevoir. Mais je ne peux tolérer que vous portiez des accusations si graves et sans preuve. Je vous prie de m'excuser. Mais c'est pour ma grand-mère. Je pense que si elle perd bois cassé, elle ne s'en remettra pas. Vous savez, elle est âgée. Je connais Mariette. J'aimerais l'aider, mais dans l'état actuel des choses, je ne peux rien faire. Pour suspendre cette vente aux enchères, il faudrait des éléments nouveaux. Une reprise de la production ou l'obtention d'un nouveau marché. Dans ce cas, je pourrais mettre bois cassé en redressement judiciaire, ce qui vous laisserait quelques mois pour sauver le domaine. Mais on n'a pas de temps. La vente est dans quelques jours. Je suis désolé, c'est tout ce que je peux faire. Je vous remercie, c'est déjà beaucoup. Au revoir, monsieur. Vous me suivez ? Pardon ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous travaillez pour la concurrence, c'est ça ? Et puis, qu'est-ce que vous notez dans ce fichu carnet sans arrêt ? Ça ne va pas, non ? Ça ne vous regarde pas ? Bon, répondez-moi. Est-ce que vous me suivez ? Écoutez, je vous ferai remarquer que pour l'instant, c'est vous qui m'importez. Et pas le contraire. Mais en plus, vous n'êtes pas du tout mon genre. Bon. Allez, Mireille, finis la balade. On a du boulot. Allez, viens, ma beauté. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que ma voiture de location est arrivée ? Oui, madame, c'est le 4-4 Bleu Gare, juste devant l'entrée. Non. Tenez. Merci. Merci. Excusez-moi, Néstor. Excusez-moi, Néstor. Bonjour. Vous n'avez pas vu un homme assis, là, en costume ? Ah non. Non, je regrette. Pourquoi ? Non, pour rien. Je ne sais pas. Je le trouve bizarre. Bon, à part ça, ça se passe bien ? Super, c'est génial. On va au marché, vous voulez venir avec nous ? Il paraît qu'il est vraiment typique. C'est très gentil, mais je ne peux pas. J'ai un rendez-vous. Vous changez d'hôtel ? Non. À tout à l'heure. Bonne promenade. Merci. Oui, Léopold. Dites à ma grand-mère qu'elle m'atteinte dans la ruelle, derrière le bar. Je pense que c'est mieux si les ouvriers ne la voient pas. Merci. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a à me coller comme ça, lui ? Ils sont complètement malin. Mais qu'est-ce que c'est que ça m'aide ? Et ça ne va pas, la tête ! Foutez-moi la paix ! Laissez-moi toquer ! Allez-y, moi ! C'est Mac 2 à toutes les unités. Véhicule 4-4 Noir a pris la fuite direction les Anses d'Arlé par le chemin vicinal numéro 3. Léopold, restez auprès d'elle. Je ne sais pas comment ces hommes peuvent réagir. J'ai confiance en mes ouvriers. Ce ne sont plus tes ouvriers. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ne me cache rien. Je sens qu'il s'est passé quelque chose. Je crois que ce sont les hommes de la case qui ont commencé à m'impressionner pour empêcher cette réunion. Mais je n'ai pas peur. Je ne me laisserai pas faire. Fais attention, ma petite fille. Je sens qu'il y a un danger autour de nous. Fais attention. Tiens, c'est pour toi. Mets-le. Qu'est-ce que c'est ? Ça éloigne les mauvais esprits. Garde-le. Ça te protégera. Merci. J'ai besoin d'une vingtaine d'hommes. Courageux et loyaux. J'ai déjà un boulot. Moi aussi. Je sais que vous avez tous un travail. Mais je vous offre une prime importante. Elle vous sera remise à la fin de la première production. Production de quoi ? On ne sait même pas ce qu'elle fait, votre société. Production de rhum. Qu'est-ce que cela veut dire ? La seule rhumouille qui cherche du personnel, c'est bois cassé. En effet. Je suis la petite fille de Mariette. Vos pères et vos grands-pères ont travaillé sur cette terre. Elle a fait vivre vos familles. Vous ne devez pas l'abandonner. Attendez. Si la production reprend, le juge a promis de suspendre la mise en vente de bois cassé. Il nous reste une chance de sauver la plantation. C'est bien beau tout ça, mais quand on l'a voulu revenir travailler chez vous, il s'est fait tabasser. Désolée, madame. Vous avez toujours été un patron juste et honnête. Mais revenir au domaine, c'est trop dangereux. Merci d'avoir essayé cette fois. C'est fini ? J'en ai peur, oui. Parle-moi un peu de toi, de ta vie en métropole. Oh, tu sais, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je me consacre à mon travail. Ni mari, ni enfant qui m'attendent à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'as jamais voulu te marier ? Moi aussi. Mais curieusement, c'est bizarre. À chaque fois que j'ai eu une histoire un peu sérieuse, elle s'est arrêtée aussitôt. Par exemple, Jérôme, le dernier en date. Tout allait bien. Et puis, on l'a appelé pour une mission de 5 ans, en Antarctique. C'est un boulot qu'il avait attendu toute sa vie. Alors, évidemment, entre l'ours polaire et moi, il a choisi. Qu'est-ce qu'il y a ? La malédiction a donc eu lieu. À l'amour de nos parents, ma soeur Blandine a hérité d'une plantation de cacarouillers. Elle aimait la grande fille, elle a tout dilapidé. Et moi, à force de travail, j'ai réussi à faire le bois cassé une des plus importantes romuilles de l'île. Folle de jalousie, elle s'est mise à meur à lire. À ta naissance, elle a lancé une malédiction sur toi. Jamais tu ne trouverais l'âme soeur pour procurer. Ainsi, ma lignée s'arrêterait après toi. Ce n'est pas possible. Fou de chagrin, ton père a décidé de t'emmener. Il est très loin d'ici. Il voulait te construire une nouvelle vie, te mettre hors de portée de cette malédiction. Et il m'a fait promettre de ne jamais te contacter pour que tu ne sois pas tenté de revenir ici. Et Blandine, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle est morte, depuis longtemps. Elle avait des enfants ? Un fils, et puis j'ai su qu'elle a eu une petite fille, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Maintenant, tu comprends pourquoi ton père ne t'a jamais parlé de moi, de la Martinique, du domaine. Oui. Ce que je comprends, c'est qu'il a sacrifié toute sa vie ici pour moi, pour me protéger, comme il a dû suffire. Et toi aussi. Si tu savais ce que tu m'as manqué. Tu me pardonnes ? Oh oui, je te pardonne. T'as la même odeur de peau que moi. Elle est à toi, n'est-ce pas ? Oui. J'aimerais tellement qu'il soit là aujourd'hui, tu sais. Il me manque tellement. Je pense que j'ai toujours cru que j'étais fautive. À chaque échec de ma vie amoureuse, je me disais, tu ne dois pas savoir t'y prendre. Tu n'es pas faite pour l'amour. Il n'y a vraiment rien à faire pour lutter contre cette malédiction. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je te transmette mes dons ou que je t'apprenne, mais tu sais, j'ai toujours refusé d'utiliser le crème roi pour faire le mal. Tu veux dire que tu as le pouvoir de neutraliser la case ? Ce n'est pas si simple. Tu sais, cette cérémonie doit avoir lieu un soir de pleine lune. Et à la prochaine pleine lune, la case nous aura jetés dehors. Alors c'est foutu. Il y a peut-être une solution. Il faudrait retarder la vente aux enchères. Mais comment ? En mettant la case hors circuit. Mais pour ça, il me faut un ingrédient spécifique. Une plante qu'on trouve qu'à la presqu'île de la Caravelle. du coctus marin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais ça n'a pas, non ? Vous êtes folle ! C'est faux ! Espèce de salaud ! Mais je croyais que je n'étais pas votre genre ! J'appelle la sécurité. Laissez ça, c'est moi qui suis chargé de votre putain de sécurité. Qu'est-ce que vous dites ? Je suis garde du corps, c'est Jolard Parfum qui m'emploie. Jolard ? Oui, Jolard. Et votre patron ne veut pas qu'il arrive quelque chose à vous et à votre pressionné. C'est quoi ? Malade de mission. Et à cause de vous, j'ai lissé filer le type qui était là il y a deux minutes. Mais quel type ? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous racontez ? Vient avec moi. Ma chambre est de l'autre côté. Et c'est avec ça que je l'ai vue. Ce type était en train de... Oh mais attendez ! Vous êtes en train de me dire que ça fait des jours que vous vous rincez l'œil, là ? Je ne crois pas, ça. Ce type était en train de fouiller dans votre labo, alors vérifiez qu'on a touché à rien. Non, je tiens intact. Attendez. Je ne laisse jamais un flacon divisé. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est plus rivage. Sur les tuyens ? Oui. Merde ! Oh, ce n'est pas possible. C'est du sabotage. Et sans trace ni casse, c'est des pros, hein ? J'ai toujours un échantillon de rivage dans mon sac à main pour pouvoir travailler. Il est intact. Parfait. Ces fois-ci, on ne prend plus de risques, hein ? L'hôtel doit avoir un coffre. Bon, j'appelle Jolard, hein ? D'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça, hein ? Pour rien. Et vous aviez. D'accord. Encore cette étrange odeur. C'est vous ? Visiblement, je ne suis pas le seul à vous surveiller. On peut savoir ce que vous faites ? Qui peut bien avoir intérêt à saboter ce parfum ? Il n'est même pas fini. L'espionnage industriel, ça vous dit quelque chose ? Et puis, il y a ce concours. Les enjeux économiques sont énormes. À mon avis, quelqu'un essaie de vous retarder dans votre travail. Non, ce n'est pas vous. Quoi ? Une odeur qui me poursuit. On ferait mieux de rentrer à Paris, hein ? Alors, ça, c'est hors de question. Je ne vais pas laisser ma grand-mère dans les griffes de ce rapace de la case. La case, je ne connais pas et je me fous des problèmes de votre grand-mère. Je ne sais pas si on va très bien s'entendre. Vous et moi ? Soyez tranquille. Votre labo sera un lieu sûr dans notre salle des coffres. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Hôtel Calenda, bonjour. C'était exact. Et vous comptez aller où, là ? Comme ça ? À partir de maintenant, je deviens votre ombre. Et pas la peine de jouer les dames outragées, hein ? Je ne fais que mon boulot. Ah oui ? Vous étiez où quand le 4-4 a voulu m'envoyer dans le décor ? À la piscine, je suppose ? Ah non, pas du tout. J'y étais figuré. Mais le temps que j'interviens, ils ont bifurqué à cause de la gendarmerie. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Je les essuie jusqu'à leur tanière. C'est deux frangins qui habitent dans le nord. Ils bossent pour un certain Lamar, un truc comme ça. Et d'après mon enquête, ils n'ont rien à voir avec le parfum. Évidemment. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est pas Lamar, c'est Lacaze. Il faudrait suivre un peu. Vous comptez rester habillé comme ça ? Exactement, oui. Bon, comme vous voudrez. En tous les cas, si vous allez me suivre comme un toutou tout le temps, il faudrait que vous changiez d'aftershave. Celui-là, il est très épicé. Il altère mon odorat. En plus, il ne convient pas du tout à votre carnation. Bon, écoutez, vous n'allez pas la jouer artiste avec moi. Vous arrêtez avec ma carnation, vous la laissez tranquille. Tout va bien ? Oui. Oui, oui, très bien. Et vous ? C'est le paradis, ce pays. Et enfer, ça ressemble à quoi, là ? C'est paradisiaque, ici, hein ? Vous sentez tous ces parfums ? La vanille, le musc, mélangé à l'iole. Ça donne une note originale. Sauvage et sensuel. Si vous voulez savoir, ce ne sont pas grand-chose, là. On était vraiment obligés de venir jusqu'ici pour trouver votre coctus je-sais-pas-quoi, là. Un coctus je-sais-pas-quoi ? C'est du coctus marin. C'est pas compliqué à retenir ? Vous pouvez pas vous détendre un peu ? Vous êtes tout coincé, là, dans votre petit costume gris. Vous en avez pas assez ? Parce que c'est stressant pour les autres, hein. Bonjour, monsieur Jolard. La fiole est en parfaite sécurité. Vous inquiétez pas. Mademoiselle Merline ? Oui, oui, elle va bien, oui. Dites-moi, euh... C'est pas un cadeau, votre soi-disant artiste, là, hein ? Non, 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 vous inquiétez pas. Je la lâche pas d'une semelle. De toute façon, avec ces robes à fleurs ridicules, je risque pas de la perdre de vue, hein. C'est déjà ça. Arrêtez, 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 arrêtez ça ! Ça va pas ! Vous êtes complètement folles ! Qu'est-ce que c'est... C'est sympa, non ? Monsieur Jolard, monsieur Jolard, je vous rappelle. Tout va bien. Non, mais c'est pas vrai, ça, hein. Ne me dites pas que vous croyez à toutes ces conneries de magie, de sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie, c'est du quimboy. Ah oui, et à cause de ça, je fais une noyer, moi. À cause d'une plante qui doit servir à faire une poisson magique, je rêve, là. Vous noyez, vous aviez pied. Voici, vous avez un autre moyen pour neutraliser la case. Je prends. Bon, écoutez, je vous le répète, la case, bois brisé et compagnie, tout ça, c'est pas maison. Moi, mon problème, c'est qu'il y a quelqu'un sur cette île qui a ouvert votre parfum. Et pour l'instant, j'ai pas la moindre piste. Et vous, avec toutes vos histoires, vous... Vous commencez sérieusement à me compliquer la tâche. Je suis sûre que cette odeur qu'il y avait dans ma chambre ce matin a quelque chose à voir avec celui qui s'en est pris à rivage. C'était pas la première fois que je la sens. Alors là, c'est plus de l'odorat, c'est du flair. Mamie ? Je te présente, Eric. C'est, comment on dit, mon bodyguard, surveillant, serveur, enfin... Bonjour, voilà. La méclure. Et l'esprit est fermé. Installez-vous. En attendant, Anne-Charlotte va vous servir un petit ponche. Réduis ça en pauvre. Avec ça, l'esprit de la case devrait se brouiller quelque temps. C'est réversible ? Oui, il va être pris de fièvre, il se mettra à délirer quelque temps, puis tout rentrera dans l'autre. Il restera qu'un léger trou, mais vraiment, vraiment tout ce qu'il y a de plus léger. Attention. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un quai-moi. Ici, dans l'île, tu peux en voir souvent. Tu as été à le contourner parce que ça te porterait malheur. C'est de la superstition. Donne-lui le nom que tu veux. Mais prends-le en sérieux. Crois-moi, c'est... Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, non, c'est rien, juste un coup de fatigue. Faut laisser macérer la poussion. L'hôtel a appelé. On a volé le labo. Et la fiole ? Aucune trace, rien. Celui qui a fait le coup est un vrai pro. Alors ça, ça nous fait de mes jambes, hein ? Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je vous promets que notre assurance... Mais on s'en fout de votre assurance. Ce qu'il y avait dans cette valise est hors de prix, non remboursable. Irremplaçable ! Bon, vous vous calmez, parce que là, moi, ça me stresse. Vos hommes négatifs, j'en ai plus qu'assez. Bon. Je pense pouvoir recomposer les rivages. J'ai pratiquement la formule en tête. Vous en êtes sûre ? Oui, enfin, presque sûre, parce que c'est difficile, mais je crois que c'est possible. Christian ? On doit faire descendre vos bagages ? Euh, non, non, non. Finalement, votre hôtel est tellement bien que... On va rester quelques jours de plus. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ? On est payé pour que Jolard Parfum ne gagne pas le concours, n'est-ce pas ? Tu veux en venir, non ? Puisque voler ou saboter le parfum n'a servi à rien, on va s'en prendre directement à elle. Comment ? Tout bon espion. Il doit savoir utiliser l'environnement de sa mission, non ? Tiens. Dis ça, tu verras, c'est très instructif. Quimbos ? Mystère et magie, tu crois en ce genre de truc, toi ? Écoute, a priori, ça marche. En tout cas, les gens d'ici plaisantent pas du tout avec ça. Bon, admettons, est-ce qu'on peut les rencontrer, tes quimboseurs ? Dans la forêt. J'ai surpris une conversation hier. Il paraît que là-bas, il y a une quimboseuse très efficace. De toute façon, t'as une meilleure idée, toi ? Une idée rationnelle, tu veux dire ? Non. Alors, ok pour la quimboseuse. Ok, pour la quimboseuse. Si je la rappelle, tu dis quoi ? Pas rien. Comment ça, rien ? C'est son labo qu'on vient de piquer, quand même, non ? Vous êtes vraiment incroyable. C'est Franck Berlot. Quoi ? Tout ça ? Mais non, mais non, mais l'odeur là que je sens depuis plusieurs jours, avocat et paraffine. Je viens seulement de faire l'association. Non, mais c'est qui ce Franck machin là ? Mais le type de l'hôtel, celui qui vient de se marier. Quoi ? Le pourrouge à l'espion ? Ça m'étonnerait, il a pas le profil là. Bon, mon nez ne me trompe jamais. Votre nez, il ferait mieux de s'occuper de rivage. Ben moi, au moins j'ai une piste, hein ? Parce que vous, vous pouvez pas en dire autant. Bon, ça va, ça va. Je vais aller fouiller de ce côté-là. Allez, Daisy, vous avez bien un passe, hein ? Et pourquoi je t'ouvrais à cette porte, monsieur ? Ah, parce qu'avec des yeux pareils, vous êtes forcément une chique-fille. C'est pour eux, ça ? Ouais. Ils me laissent marier, c'est pour leur faire une surprise. C'est bien ce que je disais, hein ? Une vraie chique-fille. Merci beaucoup, Daisy. Merci. 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 Et merde. Vous le reprenez ? Oui, je viens de me rappeler qu'il n'aime pas le champagne. Tenez, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça va mieux tes coups de soleil ? Super. Écoute. Quimbois, ensemble des superstitions liées à des pratiques de médecine par les plantes, mais aussi à la sorcellerie et à la magie locale. En principe, les séanciers guérissent, tandis que les quimboiseurs font le mal. Tu sais quoi ? J'adore notre boulot. Moi aussi. On va boucler cette mission en 36 heures et après... on prend le chèque et direction l'Himalaya, les trétignes, les vacances. Ça marche. Voilà, c'est prêt. Presque pas d'odeur. Et ça a quel goût ? Aucun. Celui qui boit ce poubon ne se rend pas compte. On veut qu'elle perde l'odorat. C'est possible ? Il me faut une mèche de cheveux. On vous la portera plus vite. Parfait. Après la grand-mère, la petite fille. Je vous en prie de m'excuser. Je vous en prie. Pourquoi est-ce que je vous céderai cette parcelle ? Qu'est-ce qu'elle a de si précieux ? Tous les ancêtres de ma famille sont enterrés dans cette carrière. Elle n'a aucun intérêt pour vous. En plus, elle est totalement excentrée. Désolé pour vos ancêtres, mais c'est justement là que les turbo-alternateurs seront installés. Ils fourniront de l'électricité pour la nouvelle romerie. Dans quelques semaines, votre clairière sera une station d'électricité toute neuve. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais bien sûr que je le peux. Cela dit, ce n'est pas dirigé contre vous. C'était le meilleur endroit selon le géomètre. Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Je peux vous aider peut-être ? C'est malin. Un beau cocktail. Merci. Merci. Je vous propose de faire l'impasse sur le dessert et je vais à nouveau vous donner un petit conseil. Rentrez en métropole. Croyez-moi, vous n'avez rien à gagner en restant ici. Vous n'avez pas encore gagné la case. La plantation n'est toujours pas à vous. Alors, trinquons, à bois cassé. À bois cassé. Tu es splendide. Que voulait-elle ? Que je lui cède la clairière. Et alors ? Elle est repartie très déçue. Dans quelques jours, bois cassé sera à nous dans sa totalité. C'est bien ce que tu veux, non ? Oui, mais je ne suis pas tranquille. J'ai un mauvais pressentiment. Il faut aller plus vite. Qu'est-ce que tu racontes ? Dans quelques jours, elles peuvent t'encourager. Va les voir et fais-leur une offre directement. Mais que veux-tu qu'elles fassent ? Elles sont complètement inoffensives. Détrompe-toi. Elles sont capables de bien des choses. Qu'est-ce que c'est ? Fais-moi confiance. Alors ? Tu es allé voir ? Les femmes, même en vacances, faut les attendre. Oui, oui. C'est bon. Je suis désolée. Toute cette histoire t'empêche de faire ton travail. Comment tu as su que c'était pour le boulot ? Ça aurait pu être n'importe qui. Regarde, c'est la case. Aujourd'hui, l'ère de la production artisanale est révolue. L'avenir économique de Lille passe par la modernisation de ses moyens. Il va très bien, là. La Martinique aura bientôt une nouvelle romerie, ultra moderne. Car, n'en déplaise aux grains hacheux, il faut vivre avec son époque. Il n'a même pas l'air fatigué. Il n'a pas l'être retiré, rien du tout. Oh non, je préfère les actes aux paroles. Il rit, là. Il rit. Mais j'avoue que cela m'a traversé. Combien de temps elle met pour faire effet, ta potion ? Normalement, elle aurait déjà dû agir, je ne comprends pas. Mes amis martiniquais. Et s'il était protégé par un qu'un boiseur, ça expliquerait peut-être. Mais pourtant, le pot bancturier à fait boire est très puissant. Bois de l'eau. Parlez-y. Son protecteur doit être redoutable. Eh bien, redoutable ou pas. Il a gagné, mais on a perdu. Bois cassé. La seule chance qui restait de refaire ma vie. On a livré ça pour vous, mademoiselle. Ah, merci Anne-Charlotte. Ça doit être les plantes que j'ai commandées. Alors, lavande d'orchidées, coriandre, feuilles de citonier. Et les pipettes ? Vous le restez dehors. D'accord. Merci. Est-ce que tu sais s'il y a de quoi fabriquer un alambic ici ? C'est possible. Demande à Léopold. Monsieur Eric, ici la canne est broyée. Ensuite, on l'asperge avec de l'eau pour mieux extraire son jus. Et c'est là, monsieur Eric, c'est là. C'est là que s'opère la magie. Grâce à la levure, le sucre se transforme en alcool. Et au bout de 24 heures, il titre déjà 4 ou 5 degrés. Et après distillation ? Après distillation, monsieur Eric, 55 degrés, monsieur Eric. Bon, Léopold, maintenant qu'on est copains, toi et moi, tu peux me le dire. La magie, le quimbouet, tout ça, c'est du pipeau, non ? C'est de la trappe-couillon pour touristes, hein ? Madame Mariette, elle a dit l'âme pure, l'esprit fermé. Léopold ? Madame ? Vous croyez que vous pouvez me fabriquer un alambic ? Oui, madame, je vais aller voir. Merci. Maintenant que j'ai reçu les fleurs, je vais pouvoir commencer à travailler sur les essences. Ça ne vous intéresse pas du tout ce que je vous raconte, hein ? Ça a un rapport à Jolard, c'est ça ? C'est ça que vous écrivez dans ce carnet ? C'est du domaine progress, ça. Les berlots ? Vous avez fouillé un peu ? Oui, madame. Et alors ? Ça, c'est encore Jolard, à tous les coups. Voilà. Faut que je réponde, cette fois-ci. Oui ? Oui, monsieur Jolard. Mais non, tout va très bien. Oui. Mais il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Comment ? Elle vous plaît, mademoiselle Agnès. Pas du tout, t'as vu le caractère qui est là, hein ? Puis même si elle me plaisait, mélanger le boulot et les sentiments, hein, merci, j'ai déjà donné, hein. Crois-moi, je ne suis pas prêt de recommencer. Allez, tenez. Fini, pas tout à fait, mais enfin, c'est juste une question de quelques jours, hein. Je ne crois pas, Sarah. Oui, oui, je sais, le concours. J'ai pas oublié, j'ai bien avancé, monsieur Jolard. Ah ben, voilà votre serbeur, je vais vous le passer, il va vous confirmer tout ça. D'accord, au revoir. Monsieur Jolard. Oui, 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 comme sur des roulettes, oui. Oui, c'est ça, au revoir. Au revoir. Vous êtes contentes de vous ? Hein ? À cause de vous, je suis complice de vos mensonges, maintenant. Oh, me respirez un petit peu, là, ça va vous calmer, hein. Non, mais arrêtez vos salades, hein. Moi, je respirerai quand je serai dans l'avion de retour, et pas avant. Ah oui ? Les berlots, racontez. Il n'y a rien à raconter, j'ai fouillé leur appartement. Et alors ? Et alors, rien, tout est rangé nickel. Ah, maintenant que j'y pense, ça me laisse une impression étrange, là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, ben, il n'y a pas de bazar, il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de bordel, quoi. Vous voulez dire que ça ne ressemble pas du tout à une chambre de jeunes mariés ? C'est ça ? Ce qui confirme mon intuition. Non, non, vous n'emballez pas, hein. C'est peut-être juste un couple de maniaques obsédés par le rangement, c'est tout. Ça va, les enfants ? Ah ! Vous devriez appeler un médecin, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne sert à rien. On m'a jeté un sort. Je ne vois pas qui ? Aucune idée à part la case. Mais pourquoi ? Il est sûr d'avoir ce qu'il veut. Oui, tu as raison. Je ne vois vraiment pas qui d'autre. Tu seras bien installée ici ? Écoute, je crois que... Il n'y a pas meilleur endroit pour fabriquer un parfum. Tu sais, mamie, je voudrais te demander quelque chose. Tu t'écoutes ? Mon père n'a jamais refait sa vie en métropole. Je l'ai toujours connu un peu triste et mélancolique. J'ai compris maintenant qu'une partie de lui était restée ici, près de maman. Alors je voudrais faire rapatrier son cercueil pour que son corps repose en paix près de celui de la femme qu'il a toujours aimée. Ce serait un grand bonheur. La famille serait réunie. Mais tu oublies que les bulldozers de la case vont bientôt raser, Bois Cassi. Non. Je ne l'oublie pas, je ne pense qu'à ça. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. Maintenant que j'ai retrouvé mes racines, crois-moi, je vais m'y accrocher. Tu as raison. D'ailleurs, pour commencer, je voudrais faire de toi une apprentissière ancienne. Je vais te transmettre certaines petites choses qui peuvent être utiles. C'est dingue ça, je suis sûr qu'il y a un truc. Ça va, hein ? Moi, je suis cartésien, j'essaye de comprendre, c'est tout. Mais monsieur Eric, il n'y a rien à comprendre. C'est de la magie, de la magie de con, c'est tout. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais, qu'est-ce que c'est, monsieur Eric ? Non, mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous avez fait à vous-même, monsieur Eric ? Moi, je suis désolé. Ça doit être mes sorts. Ils sont encore pas très, très au point. Vous feriez mieux de vous entraîner sur la case, madame l'apprentissorcière, parce qu'à l'heure actuelle, il va très bien. D'ailleurs, je me demande ce qu'on vous fait encore ici. Vous pouvez partir. Moi, je reste. Je serai aux côtés de ma grand-mère le jour de l'Avent. Sacrée bonne femme, bah. Bon, moi, je vais à l'hôtel, hein. Hé, hé ! Ha, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis chez moi maintenant ici Et vous n'avez absolument rien à y faire Alors votre respect Espèce de folle Puisque c'est comme ça vous l'aurez voulu Les huissiers viendront vous déloger Je vous mettrai le feu à stade d'ordure et j'appertirai la presse Faut que tout le monde voit ça Mais qu'est-ce qu'il se passe Je ne sens rien Je ne sens plus rien Je ne sens rien Alors, vous avez déjà fini ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sens plus rien Plus rien du tout C'est sûrement un petit coup de fatigue Ma vie est foutue là Ne dites pas de bêtises voyons Oh mais si vous ne comprenez pas Ce nez, ce don, c'est tout ce qui me restait dans la vie Et maintenant Non mais qu'est-ce que vous racontez là ? Je vais finir ma vie toute seule sans enfant Et en plus maintenant j'ai perdu mon odorat Allez, allez, allez On va trouver une solution Vous n'en faites pas En croyez Mais oui, pour votre odorat en tout cas On va aller voir un médecin Si ça se trouve, c'est juste une panne Non, c'est la première fois que ça m'arrive Le diagnostic est clair Vous souffrez d'une anosmie aiguë Ça se trappe comment ça ? C'est un développement de polypes favorisé par l'humidité C'est assez fréquent par ici C'est lié au climat de l'île Et alors ? Et alors Je vous conseille de rentrer en métropole Par le prochain avion Avant que ça ne devienne irrémédiable Alors là, vraiment, il n'y a plus rien à faire C'est pas de votre faute Si on se dépêche un peu Je vais prendre l'avion ce soir Moi, je reste Vous voulez que je vous dise ? Si les hommes vous quittent Ça n'a rien à voir avec la malédiction C'est tout simplement parce que vous êtes insupportable Quel est le fou qui voudrait rester avec vous ? Hein ? Si vous vouliez me faire mal, c'est réussi Eh merde Agnès ? Agnès, attendez-moi Je donnerai cher pour savoir ce qu'ils se disent La visite chez le médecin, tu crois que ça veut dire que le sort a fonctionné ? C'est possible, mais il nous faut une preuve Après moi, c'est à toi qu'ils s'en prennent Tu es victime de un sort, ma petite fille On croit rêver, là Ça tourne carrément au délire, votre truc, là On ne peut pas tout expliquer avec les sorts et les malédictions Il y a les mathématiques et la physique Oui, oui Chose rationnelle, quoi Ça aussi, il en faut C'est horreur Mais, ces bois cassés, là ? Oui Il y a maintenant plus de 50 ans Mais il n'y a que des femmes qui travaillent, là C'est juste Je crois que j'ai une idée Je crains le plus Puisque les hommes ne veulent plus venir travailler ici On va demander aux femmes Elles sont beaucoup plus fortes que les hommes Elles ne vont pas se laisser intimider comme ça Ah oui, mademoiselle, c'est sûr Anne-Charlotte, vous pouvez nous trouver des ouvrières Qui viendraient travailler sur le domaine ? Ah mais oui Toutes les femmes, même ma Mariette Elle est tellement bonne avec elle Elle a soigné pratiquement toutes les femmes de l'île Vous savez... Ma petite fille Tu oublies que les machines ne sont plus en état À quoi serviraient les ouvrières sans machine ? Ah, c'est pas facile, hein ? On dirait que ça vient de la romerie ? Tu dors ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, vous n'emballez pas, c'est que du provisoire, hein ? La moitié des pièces est à changer Mais comment vous avez fait ? C'est incroyable ! Je suis un peu sourcier, moi aussi, hein ? En mécanique, seulement Vous vous rendez compte ? On va pouvoir reprendre la production Mon père avait un petit garage J'ai baigné dedans, comme on dit Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir garde du corps ? Oh ! L'envie d'approcher des personnes Aussi précieuses que vous, peut-être Oui, je vois Vous n'aimiez pas parler de vous, c'est ça ? Bon, il n'y a pas grand chose à dire Je suis un type tout à fait ordinaire Moi, je trouve pas quelqu'un qui passe sa nuit à réparer des machines qui... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, n'ayez pas peur Elle est impressionnante, mais une offensive, hein ? Mais quelle horreur ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Mireille et moi, c'est déjà une longue histoire Je l'ai trouvé blessé sur le bord de la route au Congo Alors je l'ai soigné, bichonné, depuis... Ce qui est de plus Mais c'est... C'est une migale qui vous a appelé Mireille ? Ouais Oui, c'est ça Vous êtes un type tout à l'ordinaire Pour hier soir... Je voulais pas vous blesser Je pensais pas ce que j'ai dit Bon, je vais retourner Bon, je vais retourner Elles viendront pas Anne-Charlotte n'a qu'une parole Ces femmes ne sont pas du genre à tourner les vesses aux démons Oui, bah peut-être que la case a essayé de les intimider Voilà C'est foutu Alors lehigh Ils sont venus Lehigh 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 Elles sont venus La Les barri Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors, maintenant, mes cocos, je vais vous laisser le choix. Les flics ou Mireille. Les flics. Les flics. Les flics, les flics, les flics, les flics. On n'est pas obligés. J'en ai très envie. Moi ? Ouais. L'endroit est chèrement, mais on ne va peut-être pas s'attarder. Comment tu m'as retrouvée ? Les berlots. Je leur ai mis la main dessus avant qu'ils s'envoient là. Alors qu'ils sont en prison. Qu'est-ce qu'on va faire ? On prend tout ce qu'on peut. Allez, viens. Tiens-moi ça. Tiens, occupe-toi de là. Et Odile ? Mariette s'en occupe. Elle l'a tirée à bois cassé. Pauvres imbéciles. Un piège aussi grotesque. Vous ne nous faites pas peur. J'y ai mis tout mon petit cœur. Mariette sera morte avant la fin de la nuit. Ah oui ? On sort les bonnes vieilles méthodes, je vais voir. Taisez-vous ! Attachez-la. Pas mal, hein ? Le coup de pied, vraiment, c'est pas mal. Je suis garde du corps ou je ne suis pas garde du corps ? Ah bah oui, j'ai l'impressionné. Vous ne vous assortirez pas comme ça. Vous ne savez pas qui vous avez à faire. C'est homme-là, vieille sorcière. Vous savez quoi ? On ne choisit pas sa famille. Maintenant, elle ne pourra plus nuire. Elle a perdu tous ses pouvoirs. Tu m'as sauvée. Non, c'est toi qui m'as sauvée avec Boikassi. Tu m'as donné une histoire, une famille. Attendez. Je crois que je sens, là. Je sens le chèvre aux feuilles. L'ombre. Les puces. C'est un after-chève ! C'est un after-chève ! J'adore, c'est un after-chève ! J'adore, c'est un after-chève. Oh, halleluia ! Maintenant, tu es purifié. Tu es prêt pour la cérémonie. Ton corps et ton esprit vont pouvoir être initiés à l'enseignement ancestral des esprits. Oh, Dieu est un grand mécanicien et nous ne sommes que des robots. Si cet homme-là est ensorcelé, c'est uniquement par le rhum. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe ici ? Où est Rivage ? Je veux le voir. Bonjour, Jean-Charles. Oui, bonjour, c'est ça. Où est le parfum ? J'ai fait 7000 km. Je veux le voir. Le parfum, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de parfum. Quoi ? Il n'y a pas de parfum ? Vous savez que votre sens de l'humour est un peu douteux, Agnès. Bon, écoutez, monsieur Jolard, ne vous inquiétez pas. Le nouveau Rivage sera plus subtil, plus sensuel que l'autre. D'ailleurs, il est là. J'ai tout dans la tête. Ce sera un véritable chef-d'oeuvre. Il faut que je vous laisse parce que j'ai du travail. Allez, à tout à l'heure. Quoi ? À plus tard. Je ne m'inquiète pas, mais c'est une catastrophe. Vous vous êtes bien foutu de ma gueule. Vous ne la connaissez pas, monsieur, parce qu'elle est... Elle est un petit peu sortière. Taisez-vous. Je vous ai engagé pour qu'elle finisse le parfum et voilà le résultat. Mais croyez-moi, avec la réputation que je vais vous faire, votre carrière, elle est foutue. Plus personne ne vous engagera. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. De toute façon, ce métier n'était pas fait pour moi. Bonsoir. L'esprit s'est ouvert. Allez, à toi, l'honneur. Vraiment ? Oui. Excellent. Monsieur Eric, pour une première fois, vous vous êtes très, très, très bien débrouillé. Grâce à toi. ... ... ... ... ... ... Tu vas t'allumer, voyez ? ... ... Tout le monde est à sa place maintenant. Mon esprit est enfin en paix. Je crois qu'on va l'appeler Lucie. Comment sais-tu que c'est une fille ? Parce que les esprits m'ont parlé. ... 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